La critique se poursuit avec au programme deux expositions. Je suis en compagnie de Salibon, maîtresse de conférence en esthétique, et de Sarah Hélère Meilleur, critique et commissaire d'exposition. Dans quelques instants, les origines du monde au musée d'Orsay et un petit détour par Rome. Mais tout de suite, direction le Mamak de Nice avec Shibam, Pa, Pop, Wiz, les Amazones du Pop. Je distribue les swings et les uppercuts, ça fait, ça fait, ça fait, et ça fait, ou bien, ou parfois même, Viens petite fille dans mon comic strip, viens faire des bulles, viens faire des, Dans l'espace du Mamak de Nice, nous sommes donc invités à découvrir les femmes artistes américaines et européennes qui ont fait le pop art, un courant qui court le long de la deuxième moitié du XXe siècle. Des couleurs franges, des traits inspirés de la bande dessinée, des icônes revisitées, du sexe, de l'humour parfois grinçant et une grande figure de proue. Nikit Saint-Fal, Sarah Elermeyer, je n'ai pas vu moi-même l'exposition. Vous allez devoir être extrêmement clairs sur la manière dont cette exposition se déroule. D'accord, mais déjà, je crois que ce qu'on peut dire, c'est que c'est une exposition qui est importante, dans la mesure où, en fait, elle rend visible des artistes peu visibles, voire parfois qui ont été invisibilisés, en fait, par un récit du pop art qui s'est écrit essentiellement au masculin. Alors certes, on connaît tous, à peu près tous, Nikit Saint-Fal, dont vous venez de parler, mais pour la plupart, c'est des artistes peu connus, en tout cas du grand public, peut-être plus d'un public spécialisé. Donc de ce point de vue-là, déjà, ce qui est proposé, c'est une réécriture, en fait, de l'histoire de ce courant, une sorte de correctif ou d'élargissement qui, en soi, me semble essentiel. Et après, ce qui est assez, je trouve, remarquable dans cette exposition, c'est qu'on oublie assez rapidement, même complètement, les homologues masculins de ces artistes femmes, tellement, en fait, on a affaire à des œuvres qui s'imposent par l'efficacité de leur forme, par la richesse aussi de leur vocabulaire plastique. Ceci dit, la comparaison, je crois qu'on le veuille ou non, elle s'impose. Et ce qu'on remarque assez rapidement, c'est, je crois, une différence majeure, qui est, en fait, une dimension beaucoup plus critique et émancipatrice du travail de ces artistes femmes, Alors, ça ne veut pas dire que les artistes hommes du pop-art n'ont pas de dimension critique, c'est difficile de généraliser là-dessus, mais je dirais qu'ils ont peut-être un rapport plus littéral aux références qu'ils mobilisent, là où ces artistes femmes vont, pour certaines, en tout cas, s'approprier des stéréotypes, soit pour en faire la critique, soit pour se les réapproprier de manière émancipatrice, ce que font peu les artistes hommes, qui ont plutôt tendance, je crois, en tout cas, à reconduire l'ordre existant ou à le réfléchir, mais plutôt comme un miroir, peut-être parce que, tout simplement, c'est un ordre qui leur convient mieux. Citez-en, peut-être, des artistes masculins du pop-art, et justement, le type d'œuvre auquel vous pensez. Vous pensez, par exemple, à Wesselman, qui produit des œuvres avec des fragments de corps agrandis, comme des bouches, des objets, du rouge à lèvres. Alors, on peut penser, évidemment, à ces artistes qui n'auraient pas de dimension critique. Oui, enfin, ceux auxquels vous pensez quand vous faites la comparaison, justement. Disons que je pense plutôt à une histoire dominante et officielle du pop-art. Donc, évidemment, on pense à Andy Warhol, on pense à Liechtenstein, on pense à Rosenquist, ce type d'artiste, où les images appropriées sont... Il peut y avoir une dimension critique qui peut, par exemple, être le fait de voir comment les choses et les objets sont réduites au statut de signe et d'évider de leur substance. Mais il peut aussi y avoir des œuvres qui ont une dimension critique à l'égard de sujets plus politiques, comme, par exemple, chez Edward Kinols ou Clézoldenbourg, qui ont traité des questions comme la guerre du Vietnam. Néanmoins, c'est vrai que, en tout cas, on va dire dans l'imagerie qui circule du pop-art, on a peu, a priori, de dimensions directement, véritablement critiques et de vraies prises de positions politiques. Mais peut-être qu'on pourra y revenir après avec des œuvres plus précises. Oui, Sally, vous nous dites un peu à quoi ressemble l'exposition, comment elle est construite ? Alors, c'est un grand labyrinthe fait d'un ensemble de pièces dans lesquelles on rentre et puis on est la couleur, les formes, les murs sont roses, rose fouchia, rose bonbon, bleu, violet, jaune. Enfin, il y a vraiment une espèce de mise en espace et d'une mise en scène qui a comme volonté manifeste de nous faire rentrer dans les années 60. Parce qu'en plus, volonté ou pas volonté du musée et des commissaires de l'exposition, il y a un côté un petit peu poussiéreux. C'est-à-dire qu'on a l'impression quand même de rentrer dans un temps qui est un temps passé. On sent le passage du temps et c'est une sorte de capsule temporelle en fait qui joue aussi sur les images qui sont projetées. On entre avec une vidéo de Brigitte Bardot qui chante la chanson qu'on vient d'entendre. Et puis après, on a Jane Fonda en Barbarella avec un montage d'effets spéciaux. Au film de Roger Vadim. Voilà, film de Roger Vadim, des effets spéciaux qui sont un peu poussiéreux aujourd'hui mais en même temps extrêmement drôles. Et donc on a cette dimension-là, justement de décalage, que je trouve assez intéressante. Parce qu'au fond, ça pourrait être problématique, mais en même temps, c'est une manière de nous faire comprendre qu'on rentre dans une certaine période et que les œuvres qui sont montrées, elles sont inscrites dans cette période. Et pour poursuivre sur ce que disait Sarah Hillermeyer à l'instant, effectivement, quand on pense pop art, on ne pense pas à des artistes femmes ou pas nécessairement, on pense plutôt à des formes féminines, à des représentations féminines, puisque c'est effectivement beaucoup... Il y a eu un usage extrêmement important de l'utilisation, de l'image des femmes dans les œuvres du pop art. Il y a eu effectivement deux précédentes expositions en 2011 et 2015 qui essayaient de montrer la présence des artistes femmes dans le pop art. Mais c'est vrai que celle-ci me semble importante aussi, dans la mesure, malgré le petit a priori qu'on peut avoir, ou que j'ai eu en tout cas, en disant encore une exposition qui cherche à montrer des femmes dans une histoire, c'est-à-dire d'aller récupérer. Mais en fait, ce n'est pas du tout ça qui se passe là, parce que ce sont des artistes femmes qui étaient présentes, qui étaient montrées, qui étaient exposées à l'époque, qui ont effectivement un peu disparu de l'histoire, telle qu'elle s'est faite a posteriori, mais au moment même, en fait, elles sont là. Elles sont là, elles dialoguent en plus avec leurs homologues masculins et elles sont dans les expositions. Donc ce qu'on voit là, c'est pour ça que je pense que cette histoire de capsule temporelle, voulue ou non, elle est assez efficace, dans la mesure où on rentre dans une période où ces femmes-là étaient présentes, leurs œuvres étaient présentes, et on les revoit dans le contexte dans lequel elles ont été montrées. Et en fait, c'est ça la grande qualité d'expo et d'un certain nombre d'œuvres qui y sont montrées. Comment ça se fait si elles existaient à ce moment-là et qu'elles étaient exposées et qu'elles jouissaient d'une forme de notoriété, que l'histoire les ait particulièrement oubliées, elles ? Est-ce que c'est le fait, justement, de ce mouvement-là, de ce qu'il est devenu après dans l'histoire de l'art, qui a fait occulter les artistes féminines ? Parce que c'est un cas de figure assez étonnant. Elles n'ont pas toutes disparu non plus. Il y a un certain nombre d'artistes dans l'exposition. Vous avez cité toutes deux Niki de Saint-Fal, qui est une figure... Mais qui excède presque le pop-art. Qui excède largement le pop-art, effectivement. Il y a d'autres artistes qu'on connaît plutôt bien, notamment parce qu'elles sortent aussi du pop-art. Donc peut-être qu'effectivement, cette question de l'interprétation a posteriori du pop-art a peut-être joué en faveur d'un écartement plutôt que d'une invisibilisation. Mais bon, je pensais notamment à Martha Rossler, qui est une artiste extrêmement importante et qui continue par son travail, notamment un travail effectivement très critique sur les images de la société de consommation. Qui ressemble en fait à des espèces de publicités pour la femme moderne, années 50, des intérieurs domestiques, mais toujours décalées avec des fonds étoilés. Oui, ce sont des collages en fait. Ce sont des collages, elle reprend des images publicitaires dans lesquelles, pour des aspirateurs par exemple, dans les années 50, on voit beaucoup de femmes au foyer qui passent l'aspirateur ou qui font la vaisselle. Et donc dans les collages de Martha Rossler, les femmes passent l'aspirateur et derrière la fenêtre, il y a des massacres au Vietnam ou un essai nucléaire. Donc il y a aussi cette espèce de rencontre qui se fait un peu violente aussi entre les images de l'imaginaire, du progrès en fait technique, mais dans les deux sens. C'est-à-dire le progrès technique pour le bien-être bourgeois et puis le progrès technique et ce qu'il produit en termes de conséquences pour les hommes dans le monde. Sarah, il est un meilleur. Oui, Salie parlait de capsule temporelle. Effectivement, il y a quelque chose dans cette exposition qui veut communiquer, je crois aussi, une forme d'enthousiasme ou d'optimisme d'époque. On peut quand même le noter, c'est une exposition qui est très colorée, tous les murs sont peints en rose, bleu, jaune, vert. Oui, alors ça, ça fait un tout petit peu peur parce que quand on voit les œuvres, comme moi, au catalogue, qui sont déjà extrêmement colorées et très chargées, j'ai un peu de mal à imaginer un accrochage de ces œuvres-là en plus des fonds de couleurs, ça doit être un peu étourdissant. En l'occurrence, je trouve que ça fonctionne plutôt très bien et puis ça n'exclut pas du tout justement une dimension critique de leurs œuvres. Je pense que cette dimension critique, elle concerne essentiellement, mais pas que les stéréotypes féminins véhiculés par les médias. Donc aussi bien, d'un côté, on a l'épouse modèle dont vous parliez, puis de l'autre, plutôt l'héroïne ultra-sexualisée, sexy. L'icône. Voilà. Et de ce point de vue-là, on a par exemple des artistes qui vont s'approprier de manière assez émancipatrice ces imageries qui ont tendance à fétichiser les femmes, à fragmenter, à morceler leur corps pour en fait affirmer leur propre désir et leur propre sexualité. Je pense par exemple à une oeuvre, à une peinture d'Angela Garcia qui montre un buste de femmes roses enchassées dans des linéaments et des aplats de couleurs jaunes, rouges et vertes, assez sensuelles. Il y a aussi une oeuvre de Nicolas Hell, enfin plusieurs, qui montre un fauteuil en forme de pied, en latex, qui est accompagné de lampes en forme d'œil. Et puis il y a des dessins collés au mur qui font le récit comme ça, onirique, d'une communauté qui vit librement sa sexualité avec des hommes escargots, des femmes fesses, voilà, par exemple. Et puis il y a aussi la réappropriation d'une imagerie publicitaire qui associe volontiers comme ça la sensualité de la voiture avec le corps des femmes. Je pense en particulier à Evelyne Axel qui en fait retourne cette imagerie en associant dans ses peintures des silhouettes féminines et un univers automobile. justement pour en fait affirmer son propre fétichisme avec par exemple un tableau qui malheureusement n'est plus dans l'exposition mais qui est dans le catalogue où on voit des pieds chaussés de talons aiguilles appuyés sur une pédale d'accélérateur ce qui est plutôt enfin je dirais ça convoque une imagerie un peu SM peut-être il me semble en tout cas. Après comme je le disais il y a aussi des prises de position parce que c'est déjà sa politique évidemment de traiter l'intime et la sexualité comme un sujet politique mais il y a des prises de position plus directes à l'égard de sujets totalement politiques comme la guerre d'Algérie et la guerre du Vietnam donc je pense en particulier à une vidéo de Caroli Schneemann qui fait défiler des images des photographies qui représentent des atrocités en fait commises au Vietnam et qui sont accompagnées ces images d'une bande-son qui est volontairement chaotique qui fait passer de champ vietnamien à des tubes des années 60 ce qui crée comme ça des contrastes assez forts et je trouve saisissants et ça il y a d'autres artistes qui vont comme ça traiter de ces sujets-là comme Ricky Luttinger par exemple en tout cas ça peut être présent chez des artistes hommes du Popard mais c'est vrai que c'est peut-être pas ce qu'on voit le plus dans les historiographies sur ce courant-là Sally Bonne il y a des choses que vous avez découvertes que vous n'avez jamais vues que vous n'aviez jamais vues des artistes ? absolument 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 alors une artiste que je ne connaissais pas qui n'est pas inconnu mais que je ne connaissais pas et que j'ai découverte qui s'appelle Dorothy Yanon et dont le travail s'étend en fait à la fois on le voit au début de l'exposition parce que l'intérêt aussi de cette exposition c'est qu'il y a une quarantaine d'artistes le choix était fait il y avait une centaine d'artistes présélectionnés on va dire le choix s'est réduit à une quarantaine d'artistes pour une raison qui est de montrer plusieurs oeuvres c'est-à-dire aussi de montrer sur cette période qui est réduite parce qu'en fait il y a aussi je parlais de capsule temporelle tout à l'heure les oeuvres en fait sont entourées sur une période qui part de 1962 à 1973 donc on est sur une période réduite et pour autant pendant cette période réduite on a quand même une multiplicité de pratiques de la part des artistes à l'intérieur même de leur travail notamment cette Dorothy Yanon qui a une pratique de dessin presque illustratif qui rejoint peut-être un petit peu ce qu'on a évoqué tout à l'heure avec Nicolas L un dessin presque de l'ordre de l'illustration d'un récit ou d'une forme de narration mais qui est là très érotisé voire franchement sexuel et donc on a ce dessin un petit peu qui n'est pas très loin non plus du dessin de Niki de Saint-Fal c'est-à-dire très joyeux très coloré assez rond dans ses formes et puis on a une autre à un moment au milieu des années 60 elle s'intéresse particulièrement à des formes beaucoup plus abstraites et notamment à travers le collage et là il y a dans l'exposition une série de collages faits au papier Japon qui renvoie plutôt c'est assez étonnant parce que ça renvoie plutôt à l'abstraction russe qu'au pop art et pour autant elle assemble et dans ses jeux d'assemblage parce que c'est vrai que le collage est très présent comme pratique en fait chez les artistes du pop art mais notamment chez l'ensemble des artistes qui sont présentés dans cette exposition je pense aussi à Lucia Marcucci qui fait des collages absolument passionnants et donc ces collages de Dorothy Yagnon ils sont vraiment très très beaux voilà j'ai découvert ce travail allez voir l'exposition Shiba Ampa Pop Wiz les Amazones du pop c'est donc au Mamac de Nice c'est jusqu'au 29 août prochain et c'est aussi un catalogue édité par le Mamac et Flammarion et je cite les deux commissaires de l'exposition Hélène Guénin et Géraldine Gourbe France Culture la critique Lucille Comot et pour l'heure c'est un petit coup de cœur de Salibone qui est allée à Rome quelle chance oui quelle chance effectivement et notamment j'ai pu visiter la galerie Via Nazionale et Di Arte Moderna j'essaye de le faire avec l'accent c'est le plus agréable qui propose un nouvel accrochage qui n'est pas extrêmement récent puisque ce nouvel accrochage du musée date de l'arrivée de sa nouvelle directrice Cristina Colou qui est arrivée en 2016 et ce nouvel accrochage s'était intitulé assez justement Time is out of joint qui est une citation de Shakespeare qu'on connait bien qui signifie le temps est hors de ses gonds où il est désarticulé et évidemment cette expression cette phrase cette citation correspond à la fois assez bien à notre époque mais aussi était une forme de déclaration d'intention de la part de cette nouvelle directrice et de cette nouvelle direction qui était celle d'une réinvention muséographique et c'est à ça qu'on assiste en fait à Rome c'est-à-dire un accrochage extrêmement réjouissant qui réinvente les relations entre les oeuvres et la collection c'est une très belle collection d'ailleurs selon une multiplicité de liens qui invitent à voir les oeuvres autrement alors plus d'accrochage chronologique plus d'accrochage thématique ce sont des relations intimes et subjectives dont aucune n'est attendue et c'est ça qui est assez réjouissant donc c'est plutôt un principe d'affinité lective qui peut être de couleur de forme aussi bien que de thème ou de genre avec pas mal d'humour de l'espièglerie du jeu mais aussi des tensions qui sont des tensions autres quelques exemples une statue en marbre de Vénus du 19ème siècle qui porte un vêtement dans une main et une pomme dans l'autre et qui semble figé ou perdu devant la vague de Courbet en attente d'une épiphanie peut-être ou encore le corps majestueux et immense d'un marbre blanc d'Hercule et Lica d'une statue de Canova qui se défend sur un fond d'épines de rose d'une oeuvre immense de Giuseppe Pénone ou encore le jaune pailleté d'un concetto spatial et de Lucio Fontana qui fait scintiller les lumières d'un tableau du 19ème siècle qui représente la place Saint-Marc de Nuit donc il y a vraiment des associations assez drôles ou encore pour finir un portrait de Chirico à côté d'une magnifique oeuvre de Giulio Paolini qui s'appelle Enesima et au coeur de ce réaccrochage inventif il y a une nouvelle exposition qui est pour l'heure actuelle enfin très actuelle et qui elle retourne encore la phrase de Shakespeare puisque l'exposition s'appelle Joint is out of time et qui inclut donc dans ce nouvel accrochage des oeuvres contemporaines d'artistes notamment italiens Giulio Paolini Elena Damiani David Erivalta mais aussi Ronnie Horn Yann Vercruse ou Fernanda Fragateiro voilà c'est donc à la Galerie Nationale d'Art Moderne en bon français c'est ça ? nous concluons cette critique avec une exposition cise au musée d'Orsay à Paris intitulée Les origines du monde l'invention de la nature au 19ème siècle musée d'Orsay musée d'Orsay 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 au cœur de l'exposition le fameux tableau de Gustave Courbet l'origine du monde ce sexe féminin offert au regard accroché à côté d'un coquillage rose et ourlé d'Odilon redon ce qui donne le ton de cette exposition à Orsay quelques salles fort pleines quand j'y suis allée organisées de manière thématique dans un objectif pédagogique affiché comprendre comment le 19ème siècle depuis la révolution française jusqu'à la première guerre mondiale a forgé un concept de nature au gré de découvertes scientifiques d'évolution des doctrines des croyances et des représentations on y voit toutes sortes de choses des gravures de naturalistes des tableaux animaliers des sculptures à vocation scientifique des fossiles quelques petits films Salibone est-ce que vous l'avez trouvé cohérente cette exposition ? je ne sais pas si la cohérence est la première expression que j'utiliserai pour parler de cette exposition j'ai trouvé que c'est une exposition extrêmement riche assez passionnante parce qu'elle met en jeu les questions de la relation entre le voir et le savoir et notamment ce qu'on pourrait appeler le savoir voir et c'est vraiment son grand mérite c'est vraiment de mettre sur le même plan qui est celui de la connaissance démarches scientifiques et démarches artistiques ce qui permet de décloisonner d'une certaine manière le champ artistique et de l'inclure dans une démarche scientifique ainsi surtout qu'on est dans une période où on parle notamment dans le champ de l'art et des pratiques artistiques de ce qu'on appelle la recherche création donc ce n'est pas inintéressant d'interroger aussi cette exposition à l'aune des questions actuelles qu'on se pose sur la recherche création c'est-à-dire qu'aussi les artistes peuvent participer en fait à une certaine forme de démarche scientifique donc l'objet de l'exposition c'est d'interroger la place de l'homme dans la nature en revenant non pas aux origines de l'homme même si c'est quand même ça qui est aussi en jeu mais plutôt aux origines de notre regard sur l'homme dans son environnement avec la nature un regard savant ou bien et aussi un regard esthétique donc le double intérêt de l'exposition c'est d'inscrire dans une histoire forte et rassemblée aussi des préoccupations qui sont les nôtres actuellement sur le monde la terre la nature les animaux les hommes mais justement aussi de mettre en scène véritablement ce qu'on appelle la recherche création et autre chose que j'ai trouvé passionnante c'est que l'exposition dans son ensemble et dans sa très grande diversité brouille de manière positive et très riche la frontière entre représentations scientifiques et représentations artistiques en refondant leur racine commune sur la question de l'imaginaire et c'est vraiment l'enjeu principal à mon avis de l'exposition et d'ailleurs toute la première partie parce qu'on en rediscutera sans doute mais il y a vraiment à mon sens deux parties dans l'exposition mais toute la première partie qui est vraiment faite sur le principe du cabinet de curiosité donc des objets réels des objets fabriqués et puis des objets inventés toute cette première partie là elle raconte tout ça en fait dans cette grande diversité Sarah Hélère Meilleur oui alors bon déjà je crois que ce qu'on peut dire aussi c'est que c'est une exposition qui est agréable à parcourir du fait qu'elle présente des oeuvres assez rares justement parce qu'elle se situe dans une sorte de zone grise entre art et science donc je pense par exemple à des représentations d'animaux de végétaux réalisées par des artistes au cours de voyages d'exploration au 18ème ou au 19ème siècle après quant au propos de cette exposition j'ai l'impression d'ailleurs qu'on sait pas tellement en fait pour moi c'est pas si limpide que ça voudrait l'être disons que le sous-titre l'invention de la nature peut induire il me semble en erreur parce que c'est pas une déconstruction d'une certaine idée de la nature ou de l'invention d'une certaine représentation de la nature c'est plutôt en fait l'histoire des possibles rapports entre art et science au 19ème siècle donc de ce point de vue là ça éclaircit un peu les choses et on peut voir d'un côté des artistes qui ont plutôt contribué à la constitution de savoirs scientifiques en documentant la flore et la faune de ménageries princeurs ou les pays de contrées lointaines aux côtés de scientifiques ou d'explorateurs ou parce qu'ils étaient eux-mêmes des scientifiques et puis de l'autre c'est plutôt des artistes qui ont fait des découvertes et des avancées scientifiques plutôt une matière non pas un sujet d'illustration mais une matière vraiment plastique et dramaturgique assez libre d'interprétation c'est ce qu'on voit par exemple dans la section qui est consacrée au darwinisme avec par exemple une peinture qui représente un couple d'anthropoïdes qui serait peut-être le chénon manquant entre les humains et les primates donc c'est complètement évidemment imaginaire d'ailleurs c'est pas forcément du meilleur goût mais après c'est quand même agréable à regarder c'est assez drôle finalement dans ce sens-là il y a aussi une section qui est consacrée à des créatures hybrides en peinture en dessin en sculpture je pense particulièrement aux sculptures de Jean Carriès qui montrent des hommes grenouilles ou des grenouilles aux oreilles de lapins et ça c'est inspiré finalement de l'évolutionnisme avec cette idée que les entités du vivant ne sont pas séparées les unes des autres fixes et humiliables mais prises dans des continuum qui les relient les unes aux autres donc voilà moi c'est comme ça que je lis cette exposition parce qu'effectivement comme vous dites Sally il y a l'idée de mettre sur le même plan mais en même temps je trouve que ça peut créer parfois on sait pas ce qu'on regarde en fait enfin il y a quand même pour moi il y a le statut des oeuvres n'est pas ça a l'air d'être un peu fait exprès oui c'est un peu fait exprès mais disons que je trouve que pour moi c'est une exposition que j'ai pas trouvé elle se veut très pédagogique elle est organisée de manière thématique et chronologique mais on sait pas exactement ce que ça nous raconte surtout quand on se réfère à ce sous-titre qui en fait pour moi n'est pas le bon ça devrait être art et science au 19ème siècle et puis oui et puis c'est dommage parce qu'il est beaucoup plus dynamique l'invention de la nature c'est plus dynamique que art et science ça suppose quand même un substrat philosophique et puis en effet quelque chose de très brûlant comme sujet aujourd'hui qui est extrêmement travaillé par les chercheurs et vous parlez en plus de la présence de Courbet aux côtés de Dion Rodon alors pourquoi pas parce que l'origine du monde voilà le sexe féminin présenté frontalement mais c'est un peu on va dire périlleux parce que c'est presque une naturalisation pour le coup là de la femme comme on trouve à la fin de l'exposition il y a un épilogue qui est une toute petite salle où on voit deux peintures mises en vis-à-vis une qui montre un homme un guerrier éventré qui marche dans une sorte de paysage à feu et à sang de l'autre côté on a une femme qui semble émerger de la terre directement qui bourgeonne de fleurs et d'enfants qui lui têtent les seins et ça c'est présenté comme une allégorie la terre-mère nourricière et je trouve ça pas très heureux en fait comme conclusion une sorte d'alternative possible entre l'apocalypse et le nouveau la femme nature généreuse nourricière et puis de l'autre l'homme guerrier violent et qui fait quand même l'histoire alors que l'autre est la nature éternelle et immuable disons que c'est abordé sans le moindre appareillage critique c'est présenté comme une sorte de vérité éternelle dans le cartel qui dit voilà la nature peut être une bonne mère ou une mauvaise mère je trouve ça un peu dommage quand même de conclure comme ça l'exposition oui parlons peut-être justement c'est lié à ce que vous disiez ça lie de l'évolution de l'exposition qui en effet me semble très différente il y a une sorte de coupure et la fin est peut-être un peu plus compliquée à comprendre il y a une coupure nette qui est aussi liée en fait au musée lui-même c'est-à-dire aux espaces d'exposition on passe d'une série de salles qui sont à la fois basses et puis plus petites et en plus elles ont été peintes dans des couleurs foncées dans des couleurs extrêmement foncées donc toutes pour aussi accentuer cette dimension du cabinet de curiosité et aussi de la profusion des oeuvres qui sont montrées de la profusion et de la diversité des formes je rejoins Sarah sur l'ambiguïté qu'il peut y avoir entre des oeuvres d'art et des planches scientifiques et en même temps moi cette ambiguïté-là je la trouve très intéressante justement et puis donc on passe on sort de la grotte en fait c'est presque littéral et tout d'un coup on est dans un vaste espace lumineux très éclairé peint en blanc avec beaucoup moins d'oeuvres et puis en plus quasiment uniquement des oeuvres d'art en fait on a des tableaux c'est beaucoup de peintures en l'occurrence beaucoup de peintures il y a effectivement quelques sculptures celles de Carriès quelques sculptures de Rodin mais sinon on est en fait c'est presque une manière de rentrer dans le XXe siècle et c'est une manière en fait cette coupure nette de dire finalement à partir du XXe siècle on cesse en fait de mettre en relation d'entremêler complètement le champ de la science et le champ de l'art au profit d'artistes qui continuent à s'intéresser effectivement aux recherches scientifiques c'est manifeste mais en même temps dans une séparation alors c'est pas présent et ça aurait peut-être intéressant c'est qu'on peut quand même se demander si cette séparation-là elle n'est pas aussi liée aux nouvelles techniques de reproduction qui font qu'on n'a plus besoin d'aller faire des expéditions au bout du monde avec un dessinateur pour pouvoir dessiner les plantes et les animaux puisqu'on peut prendre des photos ou faire des films donc ça ça aurait pu être une articulation assez intéressante dans l'exposition qui n'est pas posée mais elle n'est sans doute pas posée parce que ça reste la question de la nature alors pour revenir à ce qu'on a évoqué ce que Sarah a évoqué tout à l'heure sur le sous-tit de l'exposition effectivement l'invention de la nature on peut se poser la question de ce que c'est mais c'est bien l'invention en fait de l'idée de nature à un moment donné d'une histoire du 19e siècle qui remet en question fondamentalement l'idée que la Terre a été créée en six jours et donc qu'est-ce qu'à l'intérieur même de cette explosion en fait d'une idée de la création et bien on va proposer comme idée de la nature c'est ça qui est en jeu il me semble mais de ce point de vue c'est vrai que c'est perturbant cette espèce d'épilogue qui en fait est long en effet vous l'avez dit elle est grande cette salle d'un seul coup on rentre dans la modernité où on décorèle totalement la question scientifique et la question artistique ça annule presque le propos de ce qui se passe avant c'est bizarre ça a l'air meilleur oui juste peut-être effectivement je trouve qu'en tout cas l'introduction je la trouve quand même assez intéressante de cette exposition parce que là on voit comment les oeuvres ont pu enregistrer des changements de paradigmes dans la compréhension de la nature au début ce qu'on voit c'est des jardins d'Éden qui représentent la nature selon une conception biblique du monde on voit comme vous parliez des cabinets de curiosité des peintures qui s'inspirent de ces cabinets de curiosité de la Renaissance avec des éléments naturels et artificiels qui s'agencent selon des principes de correspondance empirique ou plutôt fantaisiste et puis on passe après mais il y a peu de représentations qui vont dans ce sens là mais du côté de représentations qui plutôt vont du côté d'une conception fixiste du monde c'est-à-dire constituée d'entités fixes immuables et séparées les unes des autres je pense en particulier à une aquarelle de Leroy de Bard qui montre des oiseaux dans un casier en bois différentes espèces en fait d'oiseaux nettement séparés les unes des autres et puis effectivement après ça c'est l'introduction et on passe ensuite aux grandes découvertes et au développement de certaines sciences modernes comme la géologie la paléontologie et peut-être que plus généralement ce que montre cette exposition comme vous le disiez un peu au début Sally c'est la façon dont en fait le développement des sciences modernes c'est-à-dire fondé sur l'observation de la nature s'est accompagné en fait dans les arts d'un nouvel intérêt aussi pour la nature qui est considéré en tant que telle pour elle-même comme un sujet qui est valable en soi et plus seulement comme l'arrière-fond en fait de scènes d'histoire ou vue à travers un prisme comment dire symbolique ou allégorique ce qui en fait d'une certaine manière je trouve que c'est une exposition qui ouvre sur les collections du musée d'Orsay dans le sens où on voit beaucoup de courants comme par exemple l'école de Barbizon le réalisme ou l'impressionnisme qui justement ont fait des phénomènes naturels une matière artistique à part entière donc c'est comme une sorte de préambule en fait enfin de passage vers les collections un dernier mot Sally alors il y a des oeuvres magnifiques oui on en cite une une alors non une salle peut-être qui bizarrement est un petit peu antinomique avec ce que je viens de dire mais qui est la salle en fait de la représentation du paysage qui est la salle du sublime en fait qui rejoint cette histoire de l'esthétique du 18ème siècle mais qui est là manifestée par un tableau de Carus qui est une merveille qui était un contemporain de Friedrich ils ont écrit ensemble un livre sur le paysage et ce espèce de terrain géologique ça s'appelle un paysage géognostique et qui est vraiment splendide les origines du monde l'invention de la nature au 19ème siècle l'exposition est au musée d'Orsay à Paris jusqu'au 18 juillet c'est aussi un gros gros catalogue publié par le musée extrêmement documenté la critique c'est fini pour aujourd'hui et pour cette saison merci beaucoup Salibon merci Sarah et l'air meilleure et à travers vous merci à tous les critiques qui ont œuvré dans ce studio ou à distance cette année merci aussi aux indispensables Aïssa Twendoy et Boris Pinault et à l'ingénieux Péré Legras à la réalisation à la technique aujourd'hui c'était Audrey Guélil vous pouvez réécouter l'émission en vous rendant sur le site de France Culture vous pouvez également vous abonner au podcast de la critique sur l'application Radio France Lundi vous entendrez la grande table d'été à 12h45 qui sera présentée par Sébastien Thème il recevra Nicole Garcia et Frédéric Bélier Garcia pour leur spectacle Royan la professeure de français quant à nous on se retrouve à la rentrée avec des idées des désirs et des avis toujours tranchés